Alors, je voudrais centrer mon intervention sur la place qu'on jouait et le rôle qu'ont joué une institution du protestantisme réformé français, que sont les académies et plus particulièrement l'Académie de Saumur, à la fois à partir des travaux de Jean-Paul Pithion, mais aussi de François Laplanche, et sachant que, Jean-Paul Pithion, nous échangeons sur des projets avec Saumur, et qu'à l'Université de La Rochelle, avec la médiathèque de La Rochelle, le fonds ancien du patrimoine, nous allons développer, si c'est accepté, un échange avec la Marchébury et l'Université de Dublin sur les fonds des bibliothèques des Huguenots réfugiés en Irlande, et notamment la bibliothèque des Livreaux, qui était médecin et qui joue un rôle important, mais ça je l'aborderai qu'à la marche, parce que c'est un travail en cours, avec une transmission des connaissances entre le refuge Huguenot, l'Irlande et La Rochelle, et là, dans le champ de la médecine plus particulièrement. Alors, il faut savoir que là, nous sommes en situation d'un groupe minoritaire, qui a obtenu, avec l'Édith Nantes, dans le cadre de l'Édith Nantes, la possibilité, l'autorisation, la tolérance de mettre en place un système d'éducation, à la fois avec les petites écoles sont autorisées, les collèges, certains collèges sont autorisés, et ce qu'on appelle dans le monde protestant des académies, la première qui a été établie, et c'est celle de Genève, par Calvin, au milieu du XVIe siècle. Ce qui est important, c'est que la mise en place de ces académies dans le cadre de l'Édith Nantes, elles s'installent officiellement, contrôlées par le pouvoir royal, un exemple, les académies protestantes ne peuvent pas s'installer dans une ville épiscopale. C'est un premier point de limite. Deuxième élément aussi, la surveillance de ce qui est enseigné dans les collèges et dans les académies. La surveillance s'exerce à la fois en interne par l'autorité réformée, par les synodes, et il faut savoir qu'il n'y a pas d'autorité du haut vers le bas pour surveiller les académies, etc. Les académies sont sous le contrôle des synodes provinciaux, des synodes nationaux, qui regroupent des députés des provinces, des représentants des églises, avec un point important en ce qui concerne l'encadre de la formation, l'autorité dans la formation. Il ne peut pas y avoir une majorité de pasteurs dans les synodes, c'est-à-dire qu'il y a une majorité. Donc, c'est à moitié avec les représentants laïcs. Donc, c'est vrai que ça fluctue dans le temps, mais il faut savoir que dans ces établissements d'enseignement supérieur, dans les académies, il y a des moments où il n'y a pas de réelle autorité pastorale. L'autorité de ce qui est enseigné ne vient pas forcément des ministres, même si ceux-ci sont clairement majoritaires dans l'enseignement, mais cela dépend du temps. Alors, ce système d'institution, il faut aussi rappeler que le rôle des académies n'est pas destiné uniquement à former des pasteurs protestants. Si l'on prend l'exemple de l'Académie de Saumur, sur laquelle je m'appuierai plus particulièrement, il faut savoir que les chiffres actuels, on ne peut pas suivre totalement, il y a eu des pertes de sources, c'est le problème, on a perdu pour une bonne partie de l'Académie de Saumur la liste des doctorats qui ont été soutenus, et je rappelle que pour être ministre protestant, il faut un doctorat en théologie, et bien on s'aperçoit, on ne peut pas suivre tous les parcours, notamment la première partie du XVIIe siècle. Mais c'est une minorité d'étudiants qui deviennent pasteurs. Dans ce monde des académies, très souvent, les jeunes, les écoliers qui s'inscrivent, ne se destinent pas au corps pastoral, et là c'est une évolution depuis le XVIe siècle, puisque quand Jeanne d'Alvray à La Rochelle avait fondé un collège, et l'idée d'une académie, un projet d'académie à La Rochelle qui ne verra jamais vraiment le jour, et bien tout simplement, l'objectif c'était bien de former des pasteurs pour les quelques mille à 1200 églises qui étaient en formation dans le Royaume. Sous Henri IV, les choses ont changé, les académies peuvent s'organiser, c'est vrai qu'il faut former des pasteurs, mais c'est vrai que l'urgence n'est pas la même que dans les années 1570-1580. Autre point important, vraisemblablement, un tiers des étudiants, par exemple, qui passent par Saumur, sont des étudiants étrangers, essentiellement des Écossais, des Anglais, des Hollandais, c'est-à-dire un monde atlantique, il y a peu de Suisses, il y a peu d'Allemands. Alors, ce qui me semble, dans le cadre de ce séminaire, important, c'est de s'apesantir sur qu'est-ce qui est transmis comme connaissance et qui transmet à destination de ces écoles. Et en prenant le cas de l'Académie de Saumur, qui est la plus connue, cela permet de noter combien on ne transmet pas que de la théologie. C'est un véritable bagage culturel qualifié par certains historiens, je pense à François Laplanche, d'humanisme réformé, avec un ancrage dans les connaissances qui sont liées au XVIe siècle. Qu'est-ce que l'on enseigne ? D'abord, il y a un objectif principal, c'est le plus haut degré, le plus haut niveau de connaissance du latin, du grec et de l'hébreu. Il faut savoir que lorsque un écolier, un doctorant, un docteur a fini son cursus, quand il se présente sur un poste pastoral, pour ceux du moins la minorité qui se présente sur un poste, les examens qu'il devra passer devant le synode de la province où il souhaite avoir un poste, les épreuves, trois épreuves seront trois épreuves de langue latin, grec et hébreu. C'est une maîtrise qui n'est pas exigée dans d'autres clergés. Et on voit l'évolution intéressante en matière d'apprentissage des grammaires de ces trois langues. Si l'on travaille avec des grammaires que l'on retrouve, y compris dans les autres, les collèges jésuites, etc., ce qui frappe et qui permet de montrer un élément de circulation de connaissances pédagogiques, on voit à partir des années 1620-1630, progressivement disparaître les grammaires françaises type despotaires, pour voir arriver massivement les grammairiens hollandais. Et là, on voit le lien important que joue l'université de Leïde aux Pays-Bas dans la rénovation pédagogique en matière d'apprentissage des langues et de l'utilisation des grammaires. Et qui insiste sur le fait que le texte n'est pas simplement mémorisé, mais il doit être expliqué, exposé, traduit. Et ce qui est intéressant, j'évoquais tout à l'heure la bibliothèque Bouéro, que Elie Bouéro avait emporté la totalité de sa bibliothèque, ses papiers, même les papiers de l'église de La Rochelle à Dublin après la révocation, on retrouve effectivement dans sa bibliothèque, lui qui a été étudiant à Saumur dans les années 1750, progressivement, l'importance que prend l'université de Leïde et les ouvrages qui sont publiés par les grammariens hollandais en matière de grammaire latine, grecque et hébreu. Et quand on a pu suivre deux ou trois étudiants, j'avais présenté il y a quelques années le parcours Elie Berla, son passage à l'université de Leïde, etc. Sa première préoccupation dans sa peregrination académica passant par l'Aide, c'était non pas de rencontrer les théologiens de l'Aide, mais de rencontrer les grammariens. Donc il y a une demande forte du formé à l'utilisation en matière de langue, d'avoir un niveau de grammaire pour pouvoir lui-même engager des traductions les plus vides. Autre élément important, le rôle de la philosophie. Le rôle de la philosophie, là c'est général à l'ensemble de la formation pour acquérir la maîtrise SR, mais ce qui est frappant à Saumur et qu'on retrouve aussi dans une autre académie, mais de manière moins nette, c'est celle de Montauban, moins nette aussi à Genève, tout du moins dans le première moitié du XVIIe siècle, c'est qu'en première année, on fait de la logique. Et faire de la logique à Saumur ou dans les académies protestantes, c'est essentiellement de l'astronomie, c'est-à-dire qu'on travaille sur la connaissance du ciel, l'astronomie, avec un ouvrage que l'on voit répandu partout, qui est la sphère de Bosco. Le rôle de la géométrie est tout à fait essentiel, et le rôle de l'arithmétique. Un des professeurs d'arithmétique, de mathématiques, qui s'occupe de la première année de philosophie à Saumur, Duncan, ce n'est pas un clair, ce n'est pas un pasteur, c'est un médecin. Et il joue un rôle absolument décisif. On sait aujourd'hui que le niveau d'arithmétique à l'université de Saumur était un haut niveau. Et en matière de géométrie, préciser que le fondateur de l'académie de Saumur, Philippe Duplessis-Mornay, grand personnage, proche d'Henri de Navarre, qui a joué un rôle, qui a joué un moment important dans la connaissance du monde, la transmission de la connaissance du monde atlantique, je l'avais évoqué dans le colloque Colligny, « Les protestants et la mer » aussi il y a quelques années. Lui, quand il évoque la question de l'arithmétique et de la géométrie, derrière, c'est la nécessité de savoir mesurer son monde. Deuxième année de philosophie, on aborde certes la métaphysique et la physique avec une philosophie qui, au début du XVIIe siècle, est un enseignement classique fondé sur Aristote. Mais ce qui est absolument essentiel à partir des années 1630-1640, c'est, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Pithion, l'insistance qui est mise à Saumur, et à un degré moindre à mot tombant, dans un enseignement de philosophie tourné autour de la théorie de la connaissance. L'idée selon laquelle, certes, on est dans un établissement qui a vocation à donner des outils, au moins à ceux qui vont devenir pasteurs, permettant de transmettre la doctrine réformée, mais pour eux, les arguments développés doivent être développés à partir des preuves tirées de l'écriture, et cela se voit à partir de 1620-1625, le rôle clé au-delà de la maîtrise S.A.R. pour préparer le doctorat à l'exégèse philologique et à la critique historique qui se met en place à Saumur, et deux noms sont à retenir, c'est à la fois Cameron et Capel. Le Capel joue un rôle essentiel dans la mesure où il va développer une exégèse une exégèse autour des textes, des variantes de la Bible qui va poser un certain nombre de difficultés dans le monde protestant. Pourquoi ? Parce que dans le monde protestant, toute traduction de la Bible doit partir du texte hébraïque et Capel défend l'idée selon laquelle ce que nous avons du texte hébraïque connaît des vrais problèmes de traduction et il faut absolument confronter le texte hébraïque avec l'ensemble des variantes de la Bible. Et pour lui, les comparaisons, les traductions sur le texte doit prendre en compte toute la connaissance en matière de philologie et même prendre en compte les historiens. Il faut remonter aux écrits scripturaires pour remonter à leur source la plus pure. Je mets ça entre guillemets. Et pour lui, un texte clair est un texte qui apporte vers la vérité et son passage essentiel selon lui, et aujourd'hui on sait combien les travaux de traduction qui se font aussi intéressent ce développement, c'est le passage, l'importance du grec dans tout ce qui, alors qu'on lui reprochera plutôt de minoriser l'apport juif, mais plutôt de mettre en valeur l'apport grec. Et l'objectif de Capel, ce qu'il va faire qu'il va pouvoir enseigner pendant près de 20-25 ans, son œuvre sera critiquée par les Genevois dans les années 1775 parce qu'on va lui reprocher d'être trop critique vis-à-vis du texte de la Bible, mais c'est que pour lui, le sens grammatical doit être privilégié par rapport au sens théologique du terme. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est la droite raison qui doit nous permettre de lire et de traduire le texte. Donc, l'apport essentiel de l'exégèse, l'apport de l'exégèse philologique, la critique historique, fait que pour un certain nombre de protestants, le travail qui est fait à Saumur est un travail qui doit être mis sous surveillance parce que la Bible devient un écrit comme un autre et qui doit être traduit comme un autre en privilégiant la grammaire, alors que pour un certain nombre de protestants, et notamment à Genève, Capel sera critiqué comme étant un pironien, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans le champ du scepticisme radical en matière de traduction textuelle. Autre champ important, discipline développée à Saumur, mais aussi en partie à Montau-Band, même si c'est moins documenté, mais il faut dire aussi qu'à côté de l'Académie de Saumur, il y avait un nombre d'imprimeurs qui permettait aux enseignants de Saumur de publier des ouvrages, de publier des ouvrages, qui s'est mis en place. Je rappelle qu'on ne peut plus imprimer à La Rochelle après le grand siège de 1629, parce qu'il y a eu une des clauses qui interdit aux protestants qui ne sont pas nés à La Rochelle d'y résider, la totalité des imprimeurs sont morts pendant le grand siège, autrement dit, les Rochelais ne peuvent plus recruter d'imprimeurs, il n'y a que des libraires qui sont obligés d'aller chercher leurs livres, soit à Saumur, soit à Gneur, soit près de Rouen, à Queville. Donc, l'importance de la librairie pour diffuser les idées saumuroises est tout aussi essentielle. Il y a aussi un développement en matière de philosophie, de ce qu'on appelle la philosophie naturelle, ce sont les sciences naturelles. Et là, dans le cadre de l'Académie de Saumur, deux points importants à noter. Premièrement, avec l'idée que la connaissance passe par l'expérience. Le travail sur la Bible, c'est du travail expérimental de traduction et de grammaire. Et on doit faire de même avec une connaissance du monde. Et cette idée, défendue par Philippe du Plessis-Mornet, le fondateur, est liée au fait que l'on ne pourra aboutir à une vérité théologique qu'à partir du moment où l'homme aboutit aussi à une connaissance et à une certaine vérité de la connaissance du monde et de l'humanité, le lien est parallèle. Mais ce sur quoi je voudrais me limiter ce matin sur ce point, c'est progressivement l'influence de la philosophie de Descartes dans l'enseignement et dans la formation dans les académies réformées. Les protestants étaient en contact avec René Descartes en Hollande au moment où Descartes vit en Hollande entre 1629 et 1649. Les idées cartésiennes s'installent dans les milieux de la philosophie à l'université de l'Aigle dès les années 1635-1640. Deuxième université touchée à Hollande, l'université d'Utrecht. Ce cartésianisme écarte l'aristotélisme dans les universités et les académies de Hollande et touche précocement l'université de Saumur qui a l'habitude de recevoir pendant deux ou trois ou quatre ans des enseignants, des philosophes, des théologiens hollandais. Et on retrouve dans ces traces à Saumur parce qu'un philosophe, j'évoquais Duncan, mais il y a aussi un personnage extrêmement important qui est Jean-Robert Chouet. Jean-Robert Chouet, c'est un jeune voix qui vient enseigner à l'université de l'Aigle, qui découvre le cartésianisme au contact de hollandais installés à Saumur et qui vont développer l'idée que le philosophe va aboutir à une clarté d'abord méthodique. La méthode prime sur le résultat. Et cette évolution va diffuser avec, bien entendu, en rencontrant des obstacles et des réticences, l'idée qu'il y a désormais deux champs différents disciplinaires, le champ de la philosophie et le champ de la théologie. Et cette idée que le philosophe et théologien sont sur deux champs, deux domaines de connaissances différents, aboutit à des controverses extrêmement violentes, internes, au sein du protestantisme. Les jeunes voix interviennent ainsi qu'un certain nombre d'églises protestantes françaises et même hollandaises pour dire que la séparation de la philosophie et de la théologie va aboutir au développement entre guillemets de l'athéisme et du scepticisme pour reprendre la formule de François Laplanche. Jean-Robert Chouet que j'évoquais, ce qui est fort intéressant, c'est qu'il va être celui qui va organiser un véritable enseignement de sciences naturelles. Jean-Paul Pithion faisait remarquer à découvert des cahiers d'écoliers à l'Académie de Saumur où vous ne retrouvez pas des cahiers de théologie, ce sont des véritables cahiers de sciences naturelles avec des herbiers, avec une connaissance des insectes, des animaux et des études qui sont faites, je dirais, en dehors de l'Académie. À l'évidence, les écoliers vont sur les bords de Loire découvrir les herbes, les insectes, les animaux, la nature, etc. Deuxièmement, c'est à Saumur que l'on sait qu'a été fabriquée, la première machine à vider l'air, à faire un vide d'air. Donc, il y a un véritable travail scientifique dans cette Académie. Simplement, cette raison sécularisée, elle doit être opératoire. L'objectif très net que développent ces philosophes au sein de l'Académie de Saumur, qui la plupart sont des philosophes et des médecins, c'est la faculté de juger. Et juger, c'est procéder à des mesures, à des évaluations, opérer des déductions, établir des relations. La mise d'abord, cette raison, doit chercher désormais les principes qui ne le sont pas donnés. Donc, on détermine des lois qui régissent des phénomènes, on développe une philosophie naturelle qui est une véritable démarche scientifique. Bien entendu, cette démarche philosophique et scientifique rencontre des obstacles à des adversaires. On lui reproche notamment, progressivement, d'aboutir à un certain matérialisme et les synodes sont obligés de trancher dans un certain nombre de débats. Cet esprit scientifique et qui met sur la touche, je le disais tout à l'heure, la physique d'Aristote avec une évolution par le cartésianisme, par tout le champ de la connaissance du temps, puisqu'à la fois le Galilée, la connaissance circulait, un des philosophes et je reprends là encore l'expression de François Laplanche, on est passé dans le cadre de cette académie d'une science contemplative de Duncan des années 1630 à une science active. Et là, très nettement, dans les années 1670, malgré une réaction des milieux théologiques, on a l'idée d'un deux universalisme, l'universalisme chrétien qui ne devrait se contenter que de la vie morale et spirituelle, et un universalisme scientifique qui est d'une toute autre nature. et Jean-Robert Chouet que j'évoquais tout à l'heure quand il rentre à Genève un peu avant la révocation et qu'il est à l'académie de Genève, Marie-Claude Christine Pitassi montrait comment il avait joué un rôle déterminant dans ce qu'on a appelé le début des Lumières à Genève alors qu'il arrivait de Saumur. Un acteur sur lequel je voudrais terminer pour montrer l'importance de cette académie de Saumur dans cette mutation de la connaissance et des savoirs dans le domaine philosophique et dans le domaine scientifique c'est un personnage qui est issu de ce courant. Jean Théophile des Aguliers connu pour être le pasteur qui avec le pasteur Anderson a donné les constitutions d'Anderson qui ont fondé la franc-maçonnerie opérative à Londres dans les années 1715-1720 sont eh bien il est né près de La Rochelle son père a vraisemblablement fait ses études à Saumur or quand le petit des Aguliers à trois ans quitte La Rochelle se réfugie dans l'île de Guerneset rejoint par son père qui a l'année avant la révocation est autorisé à quitter le royaume il s'installe à Londres le père organise une école pour les descendants de réfugiés il ne faut pas oublier qu'à Londres il y a près de 20 000 réfugiés Huguenots et qu'est-ce qu'il devient le petit Jean Théophile des Aguliers et bien il devient un des collaborateurs les plus proches d'Isaac Newton joue un rôle important à la Royal Society participe à tous les travaux de Newton sur l'optique et va jouer à développer un ouvrage écrira un ouvrage 20 ans plus tard qui considérera qu'il n'y a pas d'organisation sociale qui ne soit pas une organisation scientifique et tout se mesure ce que je disais on doit juger du monde comme on juge des sociétés et toute société peut être organisée en établissement des principes qui ne sont pas donnés mais que l'homme doit pouvoir progressivement organiser donc il y a avec Jean Théophile des Aguliers avec le rôle que vont jouer une partie des Huguenots venant du monde de la Loire venant de Saumur etc dans cette Royal Society anglaise auprès de Newton l'importance de la science va aussi avoir des conséquences par exemple à Lausanne qui est le lieu où vont se former les protestants qui pour la plupart deviendront pasteurs mais dans les années 1760 les Gennevois reprochent refuge Huguenot refuge français à Lausanne de se préoccuper plus de science que de philosophie de passer plus de temps à travailler sur les projets scientifiques à tout mettre en débat et cela crée des tensions importantes au moment de la réaction genevoise avec une réaction théologique plus orthodoxe donc pour en terminer ce que je voulais dans ce dans ce séminaire c'est à partir de cet exemple des académies réformées qui avaient l'objectif de former des pasteurs il est évident que dans les années 1630 1670 notamment à Saumur on a vraisemblablement plus formé des esprits préparés aux méthodes scientifiques que l'on peut qualifier ultérieurement des lumières ce qui permet à François Laplanche de parler de préhistoire des lumières à partir de ces années de ces années 1670 1680 et cela aura des conséquences notamment le fait que le milieu réformé le milieu réformé français sera un milieu qui aura un rôle particulier dans le développement d'un enseignement sécularisé et scientifique dans le tissu et dans le réseau académique en Europe je vous remercie donc